Violence et impuissance On ne peut se contenter de réduire la montée de l'extrême droite en France à un signal d'alarme tiré à l'encontre des gouvernants. Cela reviendrait à banaliser la noirceur qui s'annonce, en la légitimant, puisque, à trop bien la comprendre, on va dans le sens de ce vent peu amène, on l'augmente. La vraie question donc, qu'est-ce qui fascine dans la violence ? N'importe quel enfant est collé aux parents autoritaires et violents, il sera aliéné à lui et sera en demande d'amour à son égard. L'impact de la violence sur l'enfant l'auréole l'autre d'une toute-puissance revêtant un air de désir et de liberté, là où la violence est mêlée d'impuissance, de souffrance et de haine. Or, ce sont ces trois propriétés que l'enfant va prendre sur son dos pour protéger et le fantasme de l'amour de son parent et la toute-puissance de l'autorité, par quoi il va se mettre à porter le parent autoritaire en attente d'être reconnu et aimé. Les rôles seront inversés. L'enfant sera le parent du parent. Néanmoins, dans ce lien de possession, quelque chose de subtil entre en jeu. L'enfant porte au nu l'autorité pour détourner le regard de l'autre de lui, afin que cette autorité n'intruse pas en lui et n'aperçoive pas sa haine. C'est ainsi qu'à la violence de l'autorité, l'enfant soustrait la dimension haine en la prenant à son insu à son compte, par quoi il fera équivaloir autorité, liberté et désir en s'aveuglant et sur la souffrance et sur la haine qui motive hypnotiquement toute violence. Le problème, c'est que pour l'adulte, c'est la même chose. Ainsi, à l'origine de la fascination qu'exerce la violence, il y a l'obscénité liée à la souffrance. Ce qui est souffrance est rejeté de l'homme. Elle est tellement niée et enfouie profondément qu'elle est même conçue de l'intérieur comme une preuve d'amour. C'est quand l'homme souffre qu'il s'aperçoit qu'il aime, non quand il est heureux avec l'autre. C'est souvent sur la souffrance refoulée qu'il apprend à rebondir. La dureté au mal est exaltée comme une preuve de virilité. D'ordinaire, la souffrance est enterrée à un tel point qu'il peut s'en faire presque une amie. Néanmoins, il ne veut pas la voir à l'extérieur, chez l'autre, car il ne veut en aucun cas la lâcher. A cet égard, le silence qui a entouré les rescapés de la Shoah, ce long silence meurtrier qui leur a fait porter dans la honte, la douleur de la torture et de l'humiliation, le temps qu'il a fallu pour que les autres portent un regard humain sur eux, pour qu'à leur tour, eux-mêmes puissent reconnaître leur souffrance, exemplifie de façon caricaturale le rapport de chaque être humain à la souffrance. Ce rapport tordu à lui-même l'empêche de faire face s'il est agressé, par quoi il encaisse, il encaisse, puis il explose. C'est dans cette veine qu'est exaltée la violence de l'autre, si tant est qu'elle soit cautionnée par une rationalité, car il s'identifie à celui qui dit non pour lui. D'où vient cette attache secrète à la souffrance, cette difficulté à l'extérioriser et du même coup à la voir à l'extérieur chez l'autre ? Dans la tête de l'homme, souffrir veut dire être abandonné. Être abandonné veut dire être coupable et mériter de ne pas être aimé. Ne pas être aimé veut dire ne pas être aimable. C'est de cette série d'équivalences erronées issues de l'enfance qu'en condamnant sa souffrance à l'absence d'extériorisation, on nie sa haine. Et en niant et sa souffrance et sa haine, on s'empêche de voir en face son passé, pour ne pas savoir que l'amour parental n'a jamais été l'évidence à laquelle on voulait croire, envers et contre soi-même.